comment investir en afrique grâce aux cartes de crédit dans cette vidéo très 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 importante adressé surtout à la diaspora africaine je vais t'expliquer comment j'ai fait pour investir grâce aux cartes de crédit et devenir libre financièrement en seulement quelques années si c'est un sujet qui t'intéresse si tu souhaites également pouvoir revenir en afrique pour pouvoir lancer tes projets personnels après avoir vécu que ce soit aux états unis au canada ou même en europe reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube où tu rejoins des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs je t'invite je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement tu auras accès à une masterclass totalement exclusive et offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi même comprenant plusieurs africains de la diaspora réussissons investir en immobilier grâce aux cartes de crédit dans cette vidéo comme tu le constates je me retrouve à kribi au cameroun où je suis rentré voilà pour lancer des projets dans l'immobilier et dans le domaine du digital en afrique francophone de manière générale maintenant je te parler de car de crédit ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là et je te parler justement de comment tu vas faire pour investir grâce aux cartes de crédit une erreur monumentale faite par nos frères africains qui a qui habitent en diaspora c'est qu'ils ne savent pas comment marche le crédit en fait et ça c'est un peu lié à la culture qu'on a par rapport au crédit on va nous dire lorsqu'on si tu grandis au cameroun si tu grandis en côte d'ivoire au sénégal peu importe même en france on va te dire que le crédit c'est pas bon le crédit c'est pas une bonne chose si tu utilises du crédit ça veut dire que tu n'as pas d'argent ou que tu es endetté alors que le crédit c'est un levier très puissant pour te permettre d'avoir accès à des montants dont tu n'aurais jamais eu accès en toute une vie maintenant il va falloir que tu apprennes les bases de la finance personnelle comment gérer ton argent comment utiliser l'effet de levier pour pouvoir justement investir en immobilier lancer des projets notamment ici en afrique ou partout ailleurs comment dire et même contribuer pour ta famille car en cas de coup dur avoir accès à un certain nombre de liquidités va te permettre d'avoir une certaine marge de manoeuvre dans tous tes projets personnel professionnel entrepreneurial investissement etc donc moi je vais t'expliquer comment moi j'ai fait pour seulement en quelques années avoir accès à plusieurs je te dirai pas le montant dans cette vidéo mais plusieurs centaines de milliers de dollars de ligne de crédit et ce qui m'a permis littéralement d'accélérer mes investissements immobiliers après avoir investi en france parce que lorsque j'ai investi en france j'ai été confronté à ce qu'on appelle le plafond de verre donc dès que tu arrives à plus ou moins entre six cent mille et un million d'acquisitions là on commence à te freiner arrivé au canada j'ai pu accélérer le tout car j'ai pu avoir accès à des centaines de milliers de dollars de ligne de crédit ce qui m'a permis justement d'utiliser ce levier là pour pouvoir notamment investir en immobilier dans des immeubles de rapport dans des projets de construction donc j'ai acheté plusieurs immeubles au canada j'ai acheté des terrains au mexique où je suis en train de construire des villas j'ai également acheté des terrains en indonésie où je vais construire également des villas je t'invite à me suivre notamment sur cette chaîne youtube car bientôt je vais partir dans ces pays là je te montrerai justement ce à quoi ressemble ce type de projet et c'est qu'il est possible de faire grâce aux cartes de crédit pourquoi je te fais également cette vidéo c'est que aujourd'hui si tu veux investir en afrique et que tu as vécu en europe en occident aux états unis peu importe le pays apprends comment fonctionne le système du crédit dans le pays dans lequel tu vis car de manière générale l'accès au crédit dans ces pays là est beaucoup plus facile que l'accès au crédit notamment au cameron je suis pas en train de dire qu'au cameron c'est impossible d'emprunter bien évidemment oui mais va falloir s'adapter aux réalités locales répondre à certaines conditions à certaines exigences mais dans ces pays là l'accès au crédit est beaucoup plus facile donc tu peux très bien venir ici avec un montant je te donne un exemple de 50 avec un montant de 50 millions voire même 100 millions que tu auras pris de l'autre côté pour pouvoir potentiellement construire contribuer au développement de ton pays lancer des projets dans l'agriculture lancer des projets dans l'immobilier lancer des projets dans l'innovation dans le digital comme je le fais actuellement et ça va te permettre derrière oui de te générer des revenus mais surtout de contribuer à ton pays de développer l'économie de créer de l'emploi et finalement créer de la richesse qui dit richesse d'opportunités et ça en bénéficie à tout le monde donc dis moi ce que tu as pensé de cette vidéo dis moi si toi également tu es dans cette démarche de potentiellement revenir en afrique pour pouvoir lancer de nouveaux projets je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous tu auras accès à énormément de contenu sur comment utiliser le crédit sur comment utiliser les cartes de crédit pour pouvoir aller au next level je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'oublie surtout pas de le pouce bleu et de partager cette vidéo à toute personne justement qui souhaite entreprendre et investir à l'échelle internationale c'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour la suite à très bientôt ciao